salut à les nouvelles vidéos sur automobilista 2 je vous avais déjà fait une vidéo je l'ai pas publié je l'avais préparé j'ai fait tout ce qu'il fallait au final j'étais pas content du résultat donc je vais vous présenter aujourd'hui la première partie sur les modes qui sont disponibles sur ams2 alors ça existe depuis un moment c'est le nom du site c'est projet de card modding team donc c'est une personne qui faisait déjà des modes sur projet de garde donc c'est je vous mettrai le lien toute façon dans la description vous allez voir je fais la première partie si ça vous plaît je ferai la deuxième il doit y avoir neuf ou dix véhicules est vraiment de quoi faire c'est de très bonne qualité c'est un rapport qualité prix imbattable parce que bien évidemment c'est gratuit donc je vous j'ai pas vous parler ici de la légalité ou non du des des modes puisque toute façon ils n'en tirent pas profit c'est pas vendu donc à partir de là je pense qu'on peut retirer tout problème d'éthique en fait mais bon je suis pas là pour vous dire c'est légal c'est pas légal fait ce que vous voulez avec moi je vous propose je vous montre en tout cas comment ça fonctionne et aujourd'hui je vais pas vous parler je peux vous faire un tuto vous savez que j'aime pas trop les tutos c'est pas mon c'est pas trop ma cam en plus tu fais les tutos des fois trois quarts des gens dans la description il pose quand même des questions donc c'est très simple il ya il ya une note dans les dans les sur le sur le site plus dans chaque véhicule pour vous montrer comment faire c'est des lignes de texte plus ou moins avec le logiciel jcm jcg me bref pour faire le transfert des modes donc voilà alors s'il ya des petites questions je veux bien y répondre mais je vous dis je fais pas tuto c'est pas c'est pas mon truc que nous je vous montre juste une présentation des véhicules donc en verre et puis avec le replay pour montrer un petit peu la qualité du travail et puis aussi la physique donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions moi je vous laisse visionner ça et encore une fois si ça vous plaît je ferai la deuxième partie allez tchous et c'est parti première course en tout cas première présentation de véhicules cette porsche donc on va déjà vous montrer l'intérieur c'est vraiment du bon boulot je vais vous montrer ici hop vous voyez planche de bord on va faire l'extérieur et on est parti pour un petit tour sur d'alaïde pas de problème au niveau des sensations du volant on sent bien les vibreurs on sent bien la route on sent bien le freinage un bon son bon c'était juste, j'ai failli la perdre si on va se méfier là c'est fermé au niveau des suspensions j'ai voulu taper la VMAX, j'ai freiné tard allez on termine avec ces deux tours on passe à la voiture suivante allez deuxième essai, cette fois-ci on est avec la Lexus LFA et on est sur Bathurst donc pareil je vais vous montrer ça ouais le son est vraiment pas mal ouais il y a du couple on va se méfier il y a de la puissance sur les roues avant je suis déjà à 2.20, 2.30 petit décollage on va pas trop jouer parce que les voitures je vous les présente mais je les découvre quasiment en même temps que vous tous les tests sont faits avec les setups de base à savoir voilà presque pas touché au niveau du freinage c'est assez熱 il ne faut pas bloquer les ronds délicate à l'axel et délicate au freinage c'est bon à savoir, on va se méfier là-bas tout au bout 2,70 2,80 c'est quoi ce monstre ? allez on va essayer de faire la même c'est quoi ce monstre ? dans la montée ça va, c'est surtout dans la descente avec le freinage qu'il faut bien gérer justement j'ai un peu plus de mal on ne va pas arriver trop vite même pas besoin de recalquer la première, il y a tellement de couple elle est plus difficile que la Porsche, ça c'est clair mais il n'y a pas le même nombre de bourrin non plus quand tu vois ce que tu tapes en vitesse il n'y a pas le même temps il n'y a pas le même temps et voilà on en termine également avec cette voiture on passe donc à la suivante allez Porsche 911 GT3 donc version 2022 sur brand hatch on centre la vue allez ici pareil donc on voit c'est un peu plus moderne ça c'est la version avec l'aileron arrière allez la traction control on le voit tout de suite je pense qu'il est un peu plus souple je donnerai un petit peu plus de FFB au niveau de la voiture j'augmenterai le FFB parce que là il est un peu plus léger je sens quand elle part il n'y a pas de souci mais un petit peu trop facile à tourner c'est pas celle que je préfère en termes de comportement, de ressenti au volant c'est pas celle que je préfère bon après je vais mettre il ne le rétrise pas non plus il y a peut-être trop d'assistance je sens qu'elle veut tout de suite reprendre le droit chemin il empêche toute dérive on est là on est là on est là bon elle se souvient pas mal donc c'est franchement moins intéressant on va passer à la suivante bon cette fois ci la ford gt maintenant sur le circuit d'azur donc de monaco allez l'extérieur le monstre heureusement il y a de bons fonds bon j'ai failli la perdre ça va c'est ça se conduit j'ai vu pire non C'est parti. Ça se place tranquillement des rives, sans se mettre en danger, donc c'est pas mal. On va freiner un peu plus tôt ici. C'est bien mieux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, petit bug graphique. Ouh, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Eh bien, on se sort pas si mal que ça. Bon, alors next, c'est l'Alpine. L'Alpine sur Campo Grande. Allez, là, on va se remettre droit, je suis un peu loin. Voilà. Un vol me paraît immense. On va regarder l'extérieur. Allez, c'est parti. Elle accroche vraiment pas mal, celle-là. Bon, j'ai plus le circuit en tête. Jusque-là, très saine, franchement. Un petit coup de frein. Un petit coup de frein. Ouais, même la dérive. Ouais, pas mal, franchement. Franchement, fun et facile à prendre en main. C'est la première fois que je roule avec. Je vais essayer d'attaquer un peu. Je vais essayer d'attaquer un peu, mais... En plus, le circuit, j'ai pas non plus 100% de connaissance dessus. Voilà, les phares fonctionnent. Tout fonctionne aussi sur celle-ci. En plus, c'est la première fois. ouais c'est joueur franchement très très bien allez nouvelle voiture la ford shelby gt500 sur cadwell park petit bug il n'y a pas le pilote le son est affolant ceci elle est peut-être un peu moins finie en termes de graphisme enfin on voit qu'au niveau des détails déjà il n'y a pas le pilote quant à physique en même temps j'ai jamais conduit de shelby mais ça ressemble à ce que j'ai pu voir sur les autres jeux il n'y a pas le pilote là je vais pas vite avec le capot je ne vois rien du tout ouais il a glissade il y a moyen de s'amuser mais il n'y a pas le pilote 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 Je ne ferai pas une heure de course là-dessus. Sous-titrage ST' 501 ...